Alors, simplement, on va faire une transition parce qu'évidemment, les Dogons et le Levé-Eliac, d'où peuvent avoir reçu des informations scientifiques venant de plus anciennement les Dogons ? Eh bien, bien évidemment, de l'Égypte. Et c'est effectivement tentant puisqu'on sait que l'étoile Sirius était aussi très importante en Égypte. Alors, on a fait souvent souligner qu'à l'heure actuelle, l'Afrique est relativement désertique, c'est-à-dire un certain nombre de voies de communication étaient coupées par le simple fait que les niveaux des eaux ont baissé. Mais auparavant, et ça, c'est une carte ancienne où on a reconstitué, il y avait non seulement des trajets des caravanes, mais aussi des trajets qui pouvaient se faire en pirogue. Et on voit qu'effectivement, l'Égypte qui est là et le pays d'Ogon qui est là, en fait, pouvaient communiquer, bien évidemment, avec un certain temps de voyage. Mais la communication de l'Égypte, terre africaine, effectivement, avec le reste de l'Afrique, on n'a jamais été mis en doute. Les savoirs ont circulé. Donc, ça nous a ramené effectivement à investiguer un petit peu les connaissances qu'avaient les Égyptiens eux-mêmes en Afrique par rapport à Sirius. Alors, je vais passer rapidement parce que quand j'ai débarqué dans ce domaine, j'étais terriblement surpris. En fait, pour vous dire, ce qu'on vous raconte de l'Égypte en général, ce sont mythes, légendes, mystères. C'est-à-dire, grossièrement, on ne peut rien comprendre et c'est tellement mystérieux qu'on ne peut rien comprendre. Alors, ça commence par les pyramides, effectivement. Alors, les pyramides sont là, on ne peut pas le nier. Mais bon, comment ça a été construit ? C'est très mystérieux, on ne sait pas, etc. Après, ça continue par les hiéroglyphes. Alors, vous avez la pierre de Rosette qui a permis quand même de les traduire. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je n'avais pas dans l'idée que les hiéroglyphes, on peut le lire, on peut l'apprendre, on peut l'écrire. Enfin, c'est une langue comme une autre. Alors, on vous fait paraître ça comme s'il fallait être Champollion encore aujourd'hui pour comprendre les hiéroglyphes. Non, non, c'est une langue qu'on peut apprendre dans Paris. Il y a des cours de hiéroglyphes, on peut apprendre les hiéroglyphes. Donc, tout ça pour aboutir à une vision assez désagréable. Enfin, moi, lorsque j'ai lu les choses, ça m'a paru un peu désagréable, un peu péjorative, un peu condescendante. Notamment, par exemple, quand on parle de l'astronomie égyptienne, j'ai simplement pris cette citation parce qu'elle me paraît assez intéressante. C'est un des grands spécialistes de l'astronomie égyptienne, avec Otto Neugebauer, qui sont vraiment les mandarins de la discipline. Et alors, dans un article qui s'appelle l'astronomie ancienne égyptienne, il écrit « Le début de l'astronomie de l'ancienne Égypte nous est connue par ses applications pratiques. » Vous voyez déjà le niveau, c'est-à-dire l'application pratique, ils ont fait des petits trucs un peu comme ça, pour la mesure du temps. Dans sa dernière période, donc il parle de la période ptolémaïque, dans la période grecque, de véritables textes astronomiques, cette fois-ci, apparaissent également, mais, il met tout de suite, « Ils ne peuvent être mis au compte des Égyptiens. » Et il conclut, après, dans sa conclusion, « Nous avons vu, il a fait tout un article sur l'astronomie égyptienne, qu'en termes quantitatifs, elle est pratiquement inexistante. » Bon, alors, nous, à chaque fois qu'on tombe là-dessus, on veut bien les croire, les gens qui sont spécialistes, mais je me dis, c'est quand même bizarre, vous voyez, tous ces monuments, etc., qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc, je vais vous faire part de ma recherche comme ça, vous comprendrez, parce que je pense que si on débarque dans l'égyptologie, on ne peut pas s'y retrouver, en fait, si on lit tout ce qui a été publié là-dessus depuis le XIXe siècle. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, les pyramides. Effectivement, voici les pyramides de Gizeh, les trois pyramides, dont la plus grande, qui est Ops. Ça fait quand même 140 mètres de haut, 5 millions de tonnes. Bon, ça, effectivement, c'est exceptionnel. Mais surtout, vous voyez qu'effectivement, ça fait 45 siècles que ça existe. Et en fait, c'est un carré, mais un carré presque parfait. C'est à 230 mètres de côté et ça, à peu près 20 centimètres d'erreur sur chaque côté. Donc, c'est un carré parfait au sens de la construction. Ensuite, vous voyez les pyramides. L'orientation à quelques centièmes de degré près, axe nord-sud-est-ouest. Donc, vous comprenez bien. Moi, je pense que derrière ça, il y a quand même un savoir qui existe. Sinon, on ne fait pas ça comme ça au pifomètre. Après, vous vous intéressez à d'autres choses, ça, qui sont plus classiques. Le temple de Karnak, ça, c'est une photographie que j'ai prise l'année dernière, le 21 décembre. Vous voyez l'axe du temple. Effectivement, vous attendez le lever du soleil et vous voyez le soleil se lève exactement le moment du solstice, effectivement, dans l'axe du temple de Karnak. Voilà, il passe exactement sous le portique. Donc, visiblement, des énormes monuments ont été alignés relativement précisément. Les calculs peuvent être faits. Il faudrait regarder le degré de précision, mais quand même avec un souci évident de se repérer par rapport à des directions géographiques et effectivement par rapport à des formes géométriques. Alors, le problème que nous avons, et c'est vrai qu'il faut le reconnaître en Égypte, c'est que nous avons relativement peu de textes. On va y arriver. D'abord, ce que nous avons, c'est souvent sur les plafonds des tombes. Un certain nombre d'entre vous connaissent peut être. Effectivement, là, c'est la tombe de Ramsès VI, donc moins de 1200 avant l'ère moderne, dans la vallée des rois. Et on voit effectivement, on a séparé le jour et la nuit. Vous voyez ici, alors vous voyez une déesse qu'on appelle Nout, on va la voir un petit peu mieux, la déesse du ciel. Et vous voyez, il y a des douze séparations qui marquent les douze heures de la nuit et de la même façon, il y a les douze heures du jour. Vous voyez, on le voit un petit peu mieux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'était la symbolisation des Égyptiens. Effectivement, le soleil au couchant est avalé par la bouche de Nout qui fait la voûte céleste. Il voyage dans la voûte céleste, effectivement, et il repart, il réparait les données naissances par le sexe de la déesse au matin. Et il s'est écoulé les douze heures de la nuit qui, rajouté aux douze heures du jour, font 24 heures. Ce sont des Égyptiens que nous avons hérité la division du jour en 24 heures. Là, c'est donc le tombeau de Ramsès VI. Après, je vais passer un petit peu rapidement. C'est juste pour vous donner une idée. On a effectivement des cieux. Ça, c'est le tombeau de Séti Ier, le père de Ramsès II, dans la vallée des rois, de toute façon, toujours. On a par exemple ici un certain nombre de constellations qu'on appelle les décans, qui marquaient effectivement les divisions de l'année. Et ensuite, on a de l'autre côté, c'est cette partie là, un certain nombre de constellations aussi, cette fois-ci marquées par des formes qui sont effectivement. En fait, on voit un taureau, un lion, un crocodile. En fait, ce sont visiblement des constellations d'étoiles, mais malheureusement pour nous, évidemment, juste représentées de façon pictographique par des dessins. Alors, quand on s'est préoccupé de savoir à quoi correspondaient ces constellations, on est tombé sur un os, si je puis dire. C'est à dire qu'effectivement, on n'a pas de description que nous disant le crocodile correspond à telle étoile, le lion à telle étoile. Les gens qui ont essayé de faire ça le plus précisément possible, effectivement, sont tombés que sur des hypothèses. Par exemple, effectivement, Sirius est bien connu, c'est ce symbole-là, ça s'appelle la pointue, septe, et elle est relativement bien identifiée. Mais en revanche, quand on tombe sur le crocodile, alors vous voyez, on a fait des dessins, là c'est à peu près dans les étoiles du cygne, on les a reliés pour essayer d'imaginer ce que serait la constellation. Mais on n'a pas de texte qui nous dise que c'est ça. L'hippopotame, c'est pareil. Et la seule chose sur laquelle on a un petit peu plus d'indications, c'est Sirius, qui a, par rapport au panthéon égyptien, la déesse Isis, et son compagnon qui s'appelle Osiris, le dieu, et qui serait Orion et Sirius. Et on a essayé de symboliser la recherche qui a été faite, en fait, un certain nombre d'étoiles qui découperaient un petit peu le miroir de cette image-là dans le ciel. Mais c'est vrai que les constellations égyptiennes, et c'est quand même surprenant puisqu'on les voit représentées souvent, ne sont pas connues, ne sont pas identifiées. C'est un des drames pour l'astronomie ancienne égyptienne, qu'on n'arrive pas à déterminer plus précisément les caractéristiques de ces étoiles-là. Juste pour revenir sur ce qu'on a quand même déduit de cette astronomie égyptienne. On sait par des traces calendaires que l'astronomie égyptienne découpait l'année en 360 jours, plus 5 jours supplémentaires. On l'appelait Pagomène, ce qui fait 365 jours. L'avantage était très régulier. Vous aviez une semaine de 10 jours. La semaine est de 10 jours, pas de 7 jours. Il faisait un décan. Un mois de 30 jours, toujours. Tous les mois étaient de 30 jours. Il faisait 3 décans. Et une année de 12 mois qui faisait les 36 décans. Et ensuite, finalement, l'année était divisée non pas en 4 saisons, mais en 3 saisons. La végétation, l'inondation et la récolte. Et ce qu'il est dit en général dans les textes de vulgarisation de l'astronomie égyptienne, c'est que le levier héliac de Sirius marquait le début de l'année égyptienne et était le premier jour du mois de Thoth. Alors, juste une remarque, effectivement, ce qui a tout souvent été évoqué. Sotis, effectivement, c'est le nom aussi de Sirius. Donc, on a déterminé qu'il y avait une période sotiaque par le fait que, comme l'année égyptienne est 365 jours au lieu de 360 jours, un quart. Il n'y a pas d'année bisextile pour rattraper. Et bien, au bout d'un certain temps, au bout de 4 ans, vous étiez décalé d'un jour. Et au bout de 4 fois 365, vous étiez décalé de 365 jours. C'est à dire que vous reveniez à la même date pour le lever de Sirius. C'est ce qu'on a appelé la période sotiaque. Elle fait donc 1460 ans. Et comme on sait qu'en l'an moins 139, le premier jour du Thoth tombait au moment du lever de Sirius, on sait que les périodes antérieures, c'était moins 1322 et moins de 1782. Alors, ça, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai voulu savoir, mais c'était basé sur quoi ? Où sont les textes ? Parce que je pense que, si vous voulez, quand on fait une recherche historique, il faut qu'il y ait des textes le plus authentiques possible. Et là, la grande surprise, c'est qu'il y a très, très peu de textes. Vous voyez, il y a quatre textes seulement qui font référence au lever de Sirius comme marque du calendrier. Notamment, voilà à peu près le genre de document auquel on a affaire. Ça s'appelle le calendrier d'Elbers. Il a été trouvé près de Luxor. Et vous voyez, il est écrit non pas en hiéroglyphe, mais en hiératique, qui est une écriture manuscrite, on pourrait dire, et qui a coexisté avec l'hiéroglyphe. Alors, la chose veut que... Il y a très peu d'égyptologues qui connaissent le hiératique, donc ils traduisent, ils vous font une traduction en hiéroglyphe. Alors voilà, il y a la traduction officielle en hiéroglyphe, mais ce n'était pas ce qu'il y avait sur le document original. Et vous voyez effectivement, au sommet, des certains nombres d'éducations qui sont très facilement traduisibles. Ce n'est pas mystérieux. Donc, on l'a traduit en l'an 9, sous le règne du roi de la Haute-Égypte, qui s'appelle Jezekar. En fait, son nom de règne, c'était Amédothèpe I. Et on reconnaît qu'effectivement, le cartouche qui marque son nom. Et donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est effectivement le 9, l'an 9. Après, de la même façon, deuxième ligne, vous avez le nouvel an, le troisième mois. Je n'ai mis en clair que ce qui était vraiment sur le document. entre parenthèses, ça n'existe pas. Chez Mou, neuvième jour, sortie de Sirius. Vous voyez, effectivement, le troisième mois, ça, c'est le troisième mois. Là, c'est la saison, effectivement, Chez Mou. Là, c'est le jour, 9 jours. Et là, c'est la locution qui exprime le lever éliac de Sirius. C'est-à-dire, en fait, techniquement, c'est la sortie de l'étoile Sirius. Et ensuite, il y a un certain nombre de listes de fêtes, finalement, qui sont listées pour l'année. Donc, c'est ça, ce genre d'indications, qui sont vraiment les indications concrètes que nous ayons, qu'effectivement, l'année commençait par le lever éliac de Sirius. Mais pas plus que ça. Il y a trois autres documents comme ça qui montrent, effectivement, cette explicitation du rôle de Sirius. Alors, du coup, on se dit, mais comment peut-on faire mieux ? Alors, il y a une chose très intéressante, quand même, qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment poussée. C'est les restes archéologiques. Alors, vous avez ici le temple d'Athor à Dandera, qui est une ville un petit peu au nord de Luxor, qui est effectivement consacrée à la déesse Isis et à Hathor. Donc, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a des gravures anciennes et on voit comment les documents, les monuments avant étaient très préservés parce qu'ils étaient pratiquement enterrés dans les sables. Et quand on les a, pour la première fois, dégagés, il y avait des extrêmement belles couleurs. Et bien, ces couleurs-là ont totalement disparu aujourd'hui. étant érodées par les vents, par le sable, en fait, ces monuments sont en train de se dégrader. Alors, c'était une surprise parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression que ça se fait. Alors, ce temple est très important. À l'intérieur, on a trouvé un zodiaque dans un plafond. C'est le zodiaque de Dandera. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a derrière. Derrière, il y a une toute petite chapelle. Et vous remarquez qu'effectivement, cette chapelle, il y a un axe ici. Et la chapelle qui est ici, la construction qui a été remise par-dessus, par la suite, parce que je vais vous expliquer comment, est légèrement décalée. Voilà, on a la trace de ce décalage. Enfin, en perpendiculaire, on le voit mieux. Le décalage est assez évident. Et en fait, déjà, les archéologues ont noté qu'effectivement, on connaît très bien la construction de cette partie-là. C'est en moins 54. C'était une des fêtes consacrées à Sirius. Et ensuite, on pense qu'effectivement, les sous-bassements qui sont ici, donc qui sont relativement totalement détruits, mais dont on reste effectivement l'axe principal, date de la période la plus ancienne de Ramsès II environ. Et si on fait effectivement la différence entre ces deux axes, on tombe à peu près. C'est ça qui est intéressant. C'est est-ce que c'est à peu près ? Est-ce que c'est exact ? Vraiment, il faut faire la mesure. Mais ce serait le décalage lié au fait que Sirius, je vous dis que Sirius apparaît à l'horizon, il apparaît toujours au même endroit, mais par le fait que la Terre a un mouvement un petit peu bizarre sur son axe, qu'on appelle la précession, et bien Sirius va lentement se décaler à l'horizon. Ça met des milliers d'années. Et là, on est dans un décalage de 1250 années. Et c'est de l'ordre de 2 degrés, ce qui est à peu près effectivement l'ordre de grandeur du décalage. Si on arrive vraiment à faire ça précisément, ça n'a pas encore été fait, malgré ce qu'on peut voir sur ce document, parce qu'il donne une valeur très, très fantaisiste avec le second d'arc. Et faire cette mesure représenterait une confirmation indirecte par l'archéologie que les Égyptiens se savaient vraiment du levéliac de Sirius pour leur année. Et que non seulement ça, ils apportaient d'autant plus d'importance qu'ils ont recalé leur temple pour effectivement le rendre compatible avec la petite différence d'axe de Sirius. Alors, je vois que le temps passe. Et je voulais quand même vous expliquer un certain nombre de choses. Nous avons très, très peu de documents astronomiques concernant l'Égypte ancienne. Nous avons un certain nombre de documents très précieux et très peu connus, notamment des documents mathématiques. Alors, je vais prendre un seul exemple. C'est ce document qu'on appelle le Papyrus de Rhin, qui est découvert en 1857 à Thèbes. Et alors, on sait exactement de ce qu'il est et qui l'a écrit. C'est un scribe qui s'appelle Amès et qui nous explique, donc il l'a rédigé en 1650, à une année du roi Apophis. Et il nous explique qu'il a fait une copie de quelque chose de plus ancien et qu'il nous met, qu'il expose là-dedans, la méthode pour accéder à la connaissance de tout ce qui est existant et pour en montrer tous les secrets. Et ce document, voilà la forme qu'il a. Alors, vous voyez qu'il est extrêmement bien rangé. En fait, ce sont 84 problèmes de mathématiques. Extrêmement bien rangé. Chaque problème est séparé par une ligne. Écrit, l'énoncé, la démonstration comment on peut résoudre le problème et l'application numérique. Vous avez l'impression d'avoir un manuel moderne d'explication des mathématiques. Je voudrais faire une parenthèse parce que quand je suis tombé sur cette méthode expliquée dans ces papyrus égyptiens qui datent, je vous le rappelle, de plus de 3500 ans, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Alors, en deux mots, je vais vous expliquer comment on faisait les multiplications. Un petit égyptien de il y a 3500 ans, comment on lui apprenait à faire la table de multiplication ? Vous prenez la multiplication 57 par 39. Alors, comment vous faites ? Vous regardez 39. Vous dites, voilà, je fais des multiplications que par 2. Je fais 1, je fais 2, je fais 4, je fais 8, je fais 16, je fais 32. Là, je m'arrête parce que si je fais 64, je dépasse 39. Alors, ensuite, je prends le multiplicand. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais alors, je fais 57. Donc, je multiplie par 2, 114, je remultiplie par 2, 228, ça, ça se fait peut-être très facilement, la table de 2, 456, 912, 1824. Et puis ensuite, je me dis, mais dans 39, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je prends déjà 32, ça, je peux le prendre. Après, est-ce que je peux prendre 16 ? Non, ça me ferait 48, j'aurais dépassé 39. Est-ce que je peux prendre 8 ? Non, il faut que je prenne 4. Ça fait déjà 36. Ensuite, pour faire 39, je rajoute 2 et je rajoute 1. Et quand je fais ça, et le scribe égyptien le marque sur son manuscrit, il fait des petits tics comme ça. Il marque. J'ai utilisé 32, j'ai utilisé 4, j'ai utilisé 2, j'ai utilisé 1. Qu'est-ce que je fais maintenant pour le résultat ? Je fais la somme. 2223. Table de 2 uniquement. Pas de table de 9, pas de table de 3, pas de table de 7, pas de table de 5. Une multiplication. N'importe quelle multiplication vous l'avez faite comme ça, je me dis que c'est ce qu'il faudrait enseigner aux enfants au départ. Ils n'ont que la table de 2 à savoir et l'addition à faire. Ils font toutes les multiplications. Donc, si vous voulez, quand on tombe là-dessus, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus quand même un petit peu ? Et donc, évidemment, il y a là-dessous une réflexion très, très astucieuse qui est qu'effectivement, la magie des nombres, c'est qu'on peut décomposer tout nombre en une série de puissance de 2. Et ça, c'est sous-jacent à cette opération-là que nous explique le script sans nous dire avant tout ce qu'il y avait comme réflexion. Et alors, je ne vais pas m'apesantir, mais on fait la division exactement pareille. Exactement pareille. Vous faites toutes les divisions. Alors là, vous avez 2.223, vous partez de 57, vous le multipliez par 2. A 1824, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous cochez ce qu'il vous faut faire pour faire 2.223. Ça, ça, vous ne pouvez pas, enfin, exactement. et vous recochez ce que vous avez et vous additionnez, vous avez 39. Toutes les multiplications, toutes les divisions, vous pouvez les faire avec la table de 2 et en sachant additionner. Voilà. Donc, si vous voulez, quand je suis tombé là-dessus, je ne voulais pas le croire vraiment parce qu'effectivement, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissaient, mais c'est écrit dans ces manuscrits dont on parle relativement peu qui sont quand même extravagants de précision et de contenu. Alors, l'organisation rigoureuse, c'est évident dans le papyrus de Rint. Il y a 84 problèmes. Premièrement, une table de décomposition en fractions. Alors là, personne n'a vraiment compris. Ils décomposent tous les nombres de 3 à 101 en fractions unitaires. 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 101. Et ils ont toujours, vous avez plusieurs solutions possibles, plus ou moins compliquées, plus ou moins un nombre de fractions différent et vous trouvez toujours dans le manuscrit de Rint la plus économique des décompositions du nombre. Là, on n'a pas les méthodes avec lesquelles ils font. Et ensuite, on a les aires et les volumes et des résolutions d'équations. Donc, on vous dit telle quantité. Je ne fais pas le temps vraiment de vous exploser ça. Je veux juste vous parler de ça. Problème 51 du manuscrit de Rint. C'est la quadratrice du cercle. On vous explique que le carré de la surface du cercle est approché par un carré. Alors ça, ce n'est pas une figure qui figure dans le manuscrit de Rint, mais c'est une figure qu'on a reconstituée à partir des explications. Donc, on approxime un cercle de diamètre 9 par un carré de côté 8. Ce qui correspond à faire un carré de 1 moins 1 neuvième. Je passe sur les calculs. Vous pourrez les retrouver par ailleurs. On tombe sur un rapport 64 par 80. Si nous voulons le reconstituer par la façon dont nous faisons la calcul de l'air du cercle, c'est-à-dire le pi des 2 sur 4, ça nous amène à une valeur de 3,605. C'est-à-dire la valeur exacte de pi à 0,6% près. Il faut savoir qu'à ces époques, on est bien évidemment 1000 ans avant les Grecs, et bien effectivement, Mésopotamie, pi était encore la valeur de 3. Pourtant, la Mésopotamie est une référence souvent thématique. La surprise est toujours assez amusante. J'ai piqué ça, notamment la figure sur la page Wikipédia. Vous pourrez la consulter. Et qu'est-ce que je lis la page Wikipédia en français ? La Wikipédia, ce n'est pas une référence. Vous le savez, effectivement. On essaye que ça soit une bonne encyclopédie, mais tout le monde y écrit, alors tout le monde y met ses opinions. Voilà le commentaire qu'il y a dans Wikipédia. Après ça, après ce calcul-là qui montre effectivement qu'on a pi à 0,6% près, on nous met cette approximation par la quadrature du cercle permis donc aux Gézyptiens de se passer de la constante de pi, on se demande bien pourquoi puisqu'ils l'ont, constante qu'ils connurent seulement à la basse époque. Alors, ils font référence au contact de la Mésopotamie avec l'Égypte bien plus tard. Et alors, ils sont quand même obligés de dire et offrant des résultats moins justes qu'au problème de papyrus de rite. Enfin, si vous voulez, quel est le sens de cette annotation ? Elle est à mon avis assez péjorative. C'est-à-dire qu'on veut nous dire que ce n'était pas le bon résultat. Mais si, c'est le bon résultat. Pendant mille ans, c'était au moins le meilleur résultat. Il a fallu Archimède pour ensuite encadrer, non pas nous donner la valeur de pi, mais encadrer pi avec une précision supplémentaire. Alors, tout est à volo dans le papyrus. Effectivement, vous trouvez le problème 53, c'est le théorème de Thalès. Thalès vient mille ans après. Le triangle égyptien, c'est le triangle 3, 4, 5, c'est-à-dire c'est Pythagore. Et ensuite, vous trouvez des choses absolument stupéfiantes. C'est des formules comme celle-ci. Alors là, on a changé de manuscrit. On a le manuscrit de Moscou, le problème 14. On vous donne le résultat de la... le volume de la pyramide tronquée. C'est déjà pas n'importe quoi. La pyramide, déjà, c'est pas facile. La pyramide tronquée, j'ai mis la formule, pas pour faire joli. C'est ce que vous dit le scribe. Il vous dit... Donc, il vous pose le problème. On a une hauteur de 6, un carré de 4, une hauteur en haut de 2. Vous prenez le tiers de la hauteur, vous multipliez par le carré de plus ça, plus ça. Il vous met en toute l'aide ce que vous devez faire. Et c'est cette formule-là. C'est-à-dire la formule exacte. Il n'y a pas d'ampérisme, là. C'est une formule mathématique exacte. Et elle figure donc en toute l'aide. Il suffit de la retranscrire au fur et à mesure des paroles que vous dites le scribe, le petit ameste de son papyrus de riz. Alors, je pense que ça, ça nous pose un problème sur le débat sur la transmission des savoirs. Donc, le papyrus de riz, il faut bien se rendre compte que c'est un manuel d'exercice. Il n'a jamais été dans l'esprit du scribe à Metz de nous donner le raisonnement et les formules mathématiques qui sont les raisonnements qui étaient derrière. Il a juste écrit comment d'autres scribes comme lui pouvaient apprendre à manipuler ces formules. Autrement dit, nous sommes devant un cahier d'exercice et pas un livre de cours. Imaginez-vous, dans 2000 ans, vous trouvez un cours, un cahier d'exercice de première, par exemple, et vous essayez de reconstituer toute la science mathématique actuelle ou physique à l'aide d'un livre d'exercice de première. Vous n'avez même pas le livre de cours de première, vous avez le livre d'exercice de première. Vous imaginez comment, finalement, cachés sous ces simples manuscrits sont tout un savoir, évidemment, bien plus profond qui, malheureusement, a été perdu, sans doute parce que le savoir, effectivement, était relativement une affaire d'initié, qui a été peut-être dans des documents beaucoup plus rares que ces manuels. Mais, en fait, on a effectivement accès par ces petites fenêtres que nous donnent ces papyrus, notamment mathématiques. On regrette qu'il n'y ait pas de papyrus astronomique équivalent, même d'exercice, ça nous aurait donné un peu la méthode égyptienne, à des connaissances extrêmement profondes. Il s'agit évidemment de l'invention de concepts géométriques. C'est-à-dire, quand le scribe fait son calcul de pyramide tronquée, il ne s'agit pas d'un objet dans la nature, il s'agit d'un objet symbolisé, de l'objet parfait. Donc, il y a une abstraction, une invention des formes géométriques. Et ensuite, il y a effectivement dans la manipulation des quantités abstraites une abstraction totale. Il faut penser qu'on peut manipuler des quantités abstraites. Ce n'est pas évident pour faire une formule. Il a fallu effectivement des siècles, par ailleurs, après. Alors, la transmission des savoirs, pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, nous, en tant qu'Européens, évidemment, nous avons un dogme peut-être un peu trop présent dans notre subconscient, c'est que pour nous, les Grecs ont tout inventé. Alors, d'une certaine façon, c'est un peu absurde. Il y avait quelque chose avant les Grecs, il y a eu quelque chose après les Grecs, mais nous, dans notre culture, c'est ça qui m'a frappé quand même quand on analyse tous ces textes, nous voulons nous raconter quelque chose comme une filiation directe avec, effectivement, la science grecque antique. Alors, évidemment, vous comprenez que je ne vais pas faire dire aux textes qu'ils ne disent pas. Il y a très peu de textes. Par exemple, tous les textes scientifiques grecs sont des textes bien postérieurs aux Grecs. Ils ont été retrouvés au IXe siècle. On pourrait parler d'Euclide. Il reste quand même un document d'Euclide du IIIe siècle. Là, le Majeste, il n'y a que deux documents du IXe siècle qui ont été retraduits de l'arabe. On n'a aucun document. On n'a pas l'équivalent du papyrus de Rhin, vraiment. On n'a pas quelque chose écrit par Archimède qui nous aurait laissé ou par Euclide. On a des documents qui ont voyagé, ont été traduits, ont été modifiés, ont été amendés et qu'on a récupérés comme étant, effectivement, normalement l'émanation de la science grecque. Et alors, on est étonnés parce qu'effectivement, on lit, alors c'est difficile de le rendre avéré puisqu'il n'y a pas vraiment, à part les auteurs latins qui nous ont raconté l'histoire, raconté des histoires, mais on lit quand même que Pythagore, Euclide, Thalès, Archimède ont tous séjourné en Égypte. L'Égypte a été grecque à partir de moins 300. Donc, ils ont tous effectivement séjourné en Église, même avant qu'elle soit grecque. D'ailleurs, ils pouvaient le faire. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est qu'il ne faudrait pas réviser notre histoire des sciences. Alors, quelqu'un que nous connaissons bien, effectivement, puisqu'il était français et il s'agissait de Jean-François Sampollion, lui a été beaucoup plus radical. Déjà, à son époque, en fait, il nous disait quelque chose d'assez fort en disant qu'une étude sérieuse dégagée de préjugés vulgaires qui, malgré l'évidence des faits et le témoignage positif des Grecs anciens eux-mêmes, tendrait à faire admettre le système de la génération spontanée des arts, des sciences et toutes les institutions sociales sur le sol de l'ancienne Grecque, nous démontre que, comme partout ailleurs peut-être, ce pays, habité d'abord par quelques hordes barbares, fut successivement occupé aussi par des populations étrangères dont l'arrivée opéra de grands changements. Il insiste que l'interprétation des monuments en Égypte mettra encore mieux en évidence l'origine égyptienne des sciences et des principales doctrines philosophiques de la Grèce. L'éconne palétonicienne n'est que de l'égyptianisme sorti des sanctuaires de Saïs. Il y va fort, peut-être un peu trop fort. Mais c'était une réflexion qu'on avait peut-être plus avant dans un passé antérieur. Même des gens comme Voltaire ou l'Aignis, même avant, avaient une ouverture beaucoup plus grande sur les savoirs du monde. C'est-à-dire que, je pense que notre vision en tant qu'européen est bien, bien, en termes de hier, on ne veut effectivement se référer qu'à une seule culture dans le monde, alors que, de façon évidente, effectivement, les cultures ont voyagé, les idées ont voyagé. Et donc, finalement, c'est une vision qui me semble, plus je vais, plus j'essaye de comprendre un certain nombre de choses très, très étroites et dont peut-être un jour il faudra se dénaître. Alors, pour conclusion, je nous ramène à notre début en bien évidemment en m'excusant auprès de vous de ne pas vous avoir fait un panorama des connaissances astronomiques dans l'ensemble de l'Afrique, tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire. Tout reste à faire en Afrique. La seule chose qu'on puisse faire, c'est effectivement se dire qu'il est nécessaire de faire une réévaluation de la science égyptienne. On est passé à côté de certaines choses. Il faut peut-être rechercher, peut-être documents apparaîtront. En tout cas, il faut réévaluer plus positivement que ça a été fait. Je cite à cet exemple-là un homme remarquable qui s'appelle Cheikh Antadiop qui a fait une thèse dans les années 70 sur la culture égyptienne. Peut-être que certaines de ses conclusions ont choqué des gens parce qu'ils pensaient que même tous les pharaons étaient noirs. Il y a eu des choses qui ont été un petit peu débattues mais il a raison dans un certain nombre des pharaons égyptiens. Il était vraiment issu de la Nubie, donc de l'Afrique noire. Après, effectivement, il écrit un très beau livre qui s'appelle Civilisation aux barbaries où il met en regard le regard des Européens et la réalité de l'Afrique. Ensuite, la révision de ce qu'on appelle le miracle grec. C'est vrai qu'il faudra qu'un jour on revoie ça parce que ça nous met trop d'oeillères pour voir le reste. A l'heure actuelle, il se fait un inventaire des sources astronomiques en Afrique à travers un projet qui s'appelle l'héritage de l'UNESCO. Pour l'instant, je vous ai cité les seules choses qui remontent un petit peu à la surface. Bien évidemment, l'Egypte ancienne, bien évidemment, les Dogons du Mali. Il y a aussi les Yorouba au Nigérien et Bénin, les Bushmen en Amibie en Afrique du Sud et puis aussi une très belle bibliothèque de Tombouctou mais qui est bien postérieure qui est du 15e siècle et qui est plutôt des traités d'astronomie islamique mais qui est en train d'être fouillé par des Africains du Sud notamment Médoupé et en fait, si vous voulez, d'une certaine façon, voilà, le champ est libre. Je pense que c'est plutôt sans doute aux Africains eux-mêmes de faire le travail. On n'est plus aux époques de colonisation où les Européens s'arrogeaient le droit effectivement d'aller partout et de décréter la bonne parole mais c'est vrai que ce serait très intéressant si un jour on avait une vision beaucoup plus complexe. Évidemment, les gens en Afrique avaient finalement une connaissance du ciel mais on en a trop trop peu de traces. C'est pour ça que mon exposé vous paraîtra peut-être décevant sur certains aspects. Pour vous consoler, je veux quand même vous citer un très beau conte d'Ogon qui va nous réconcilier avec tout ça. Alors les Dogons nous racontent qu'à l'aube des temps, le ciel était beaucoup plus proche de la terre. Pour endormir leurs enfants, les mères décrochaient alors les étoiles du ciel pour leur donner à leurs enfants comme jouets. Lorsque les enfants étaient fatigués de ces jouets, les mères les remettaient au ciel. Alors évidemment, comme vous le savez, depuis le ciel s'est séparé de la terre mais effectivement, peut-être qu'à travers les étoiles, les hommes encore aujourd'hui contemplent le rêve d'enfant peut-être à jamais évanoui. C'est ce genre de notion qui nous montre qu'effectivement cette astronomie est universelle et éternelle. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada